bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le tournoi de selkares un tournoi de 16 joueurs organisé par lva le groupe a nous avons vu tous les matchs du premier round et match de tournoi le match de delta et de warrior et le match d'hypocrate vers ce qu'ils sont aujourd'hui nous attaquer au groupe b le premier match ce match de brenos versus crottou brenos sera en bleu et crottou sera en rouge comme habituellement nous ont regardé les decks dès qu'ils ne sont pas visibles au tour 2 et autour au round 2,3 étant donné que je vous l'aurai déjà présenté au round 1 donc je vous invite à réaliser cette vidéo donc qui est bleu brenos alias cambronne sera bleu j'ai nommé comment son deck brenos cambronne cambronne un deck motorisé sans restriction nationale nous voir ce qu'il a prévu donc en trouble d'infos en trouble de commandement et logistique hmct le transport hécopter fob va baisser groupe de commandement d'accord plutôt au nom plutôt que à la place de la résistance en infanterie du s du ministra en entière du sas en puma du de troupes d'élite encore des troupes d'élite et des miss et des antichars donc vraiment beaucoup de troupes d'élite et des antichars à se méfier en antiaérien globalement des antiaériens à un prix moyen pas très cher donc cependant avec des faibles portées mais plutôt bonne vous voyez quand ils peuvent tirer donc beaucoup d'avengers et beaucoup de crottage donc ils reposent sur des missiles ses unités non radar pour pas se faire avoir par des cas tout ça donc ce qui est pourquoi pas une bonne idée en soi et du mortier en face de mortier ou du mortier allemand de 120 mm mortier traditionnel en tant que du temps médium c'est tant que médium voir light mc 10 rc pour moi c'est du light 1 3 bel âge avant c'est plutôt même un véhicule nous sommes à l'âge en tant que plus lourd c'est le str v 103 b car c'est maintenant qu'un c'est médium 12 de blindage et en tant que plus lourd au niveau des dégâts c'est le loupard 1 à 5 c'est quand même vous reste quand même du temps que léger enfin du temps que moyen en record il n'a pas mal de reconnaissance par contre recode 10 à mx dsrc vbl névisseal commande opara les missiles encore en chine ou quand le trans je n'apprends en fait j'en apprends un truc je ne savais pas que c'est un transport de troupes et v153 donc que les vc il faut faire attention c'est une troupe anti-infanterie très puissante du fait de son hausse grenade donc faites attention quand il est affronté en face pour le soutenir il y aura du vizelto et du m63 cs traditionnel du traditionnel de chez traditionnel bon pas beaucoup d'autonomie du vizelto par contre vous prévoir le carburant apache en hélico de soutien un apache c'est le fire fire vont faire énormément de dégâts des missiles draps et puis un autocanon donc faut faire attention quand même des très bons hélico et des sceptiques c'est du traditionnel et en avion l'achat de prendre un des draken si bon de 500 kg et du ornette du ornette c'est l'équivalent du timber bolt mais en beaucoup plus rapide juste pour vous on va juste comparer les deux pour vous présenter quand même heure différente les deux s'appuie quand même sur des missiles anti-chars assez lourd le timber bolt l'avantagent malgré qu'ils soient beaucoup plus loin c'est le fait qu'ils aient du blindage qu'ils rendent beaucoup plus résistant à tout ce qui émissé l'interception de mon angle ornette le choix du ornette peut être compréhensible il est beaucoup plus rapide cependant son canon pour les assauts au sol est beaucoup plus faible que c'est que je vais à mieux être conduit 30 il possède moins de missiles mais sont beaucoup plus précis beaucoup plus puissant ce point de manière générale mc à 26 d'ap et qui tape par au dessus ça fait que le char est détruit mais bon c'est la précision surtout qu'on voit en plus le top au bord moyenne tu peux détruire à deux à trois cibles ornette vendait turc deux après la grande différence et quand même la vitesse entre les deux quand même la vitesse entre les deux des actions des cme mais l'autonomie est quand même largement pour au timber bolt donc ça à vous de choisir entre les deux je préfère moi le timber bolt après a préféré de prendre l'efa 18 ornette que j'ai beaucoup joué aussi à une époque donc les deux sont tout à fait viable là dedans donc quand brun était bleu et crottou va t'être rouge crottou crottou red crottou red dragon ça c'est un mot crottou qui ont aussi joué à décrue si jamais les gens jouent russe quand même dans les décroupes en commandant donc de ce que de commandant blindé une armée ou tenant beaucoup d'ourag pour ravitaillement et des phobes en troupe le concours c'est du traditionnel du vdv en transport délicat du monosque morskaya pp coche n'a 80 standard et 90 à rigueur pourquoi pas pour voir un peu plus d'un auto serait qui en complément entière pyrusia tongue star est entière vraiment light vraiment peu cher du rags et du 23 u pourquoi pas vraiment pourquoi pas ça coûte que 15 ça donne un bon petit complément une artillerie lourde du 2 s 19 ou de 25 19 pour moi c'est du je sais pas quand c'est à des mêmes moi j'ai des doutes serait non et d'une au donna donc à se méfier à se méfier niveau du tank il gagne du tank lourd vraiment lourd du t 112 bu qui a choisi de prendre vétérans d'accord il n'aura qu'un seul descendent 4 dv qui apprend durcie des 64 m qui apprécie en durcie donc il apprend d'entraîner ce c'est moi était 112 a qui apprend entraîné donc t 112 à ce qui change par rapport aux autres des cruces qu'on a vu actuellement dans groupe a c'est qu'il a choisi pour un charme qui est comme assez lourd niveau blindage comme 13 de blindage cependant qu'il coûte pas très cher il coûte que 55 points c'est donc c'est ça change un peu ça change un peu niveau reco du brd m2 du brd m3 du mi8 et mi2 beaucoup de reco moyennement cher à part par cette recoa c'est globalement des prêts respectables pour une reconnaissance vraiment beaucoup de vision possible en véhicule du chaleur du su 122 plutôt pour la défense et pour assaut personne n'a encore pris du neurove peut-être qu'il y en a qui mais en plus sur personne n'a pris et du cher donc pourquoi pas une bonne des véhicules que j'aime bien personnellement et mi24 vp en soutien hélico toute façon lakula contre adversaire aurait servi à rien c'est mis si pas la couleur dans les véhicules c'est moi derrière connaissance le cas 52 aurait servi à rien compte ce joueur pour une raison simple l'émission des radars aurait été inutiles voilà après l'émission entier entière pourquoi pas mais mais si on tirera d'avoir été inutiles donc ça pourrait être attention à ceux qui spécialisent quand même contre les trucs radar et joueurs qui jouent pas de radar peut ça peut vous être défavorable c'est parti avec son début et on nico il a préféré le mi24 vp plutôt que le mig 28 avoc pourquoi pas et en avion nous avons deux soukhoï 24 anti radar donc ça sera un avion que nous ne verrons pas en cette partie on est capables de défense radar en face et du soukhoï 24 m équipé avec 30 bombes de 250 kg par contre les 24 m pourrait intercepter un missile pour le bombardier l'extrapol j'ai pas encore vu le replay je vais le découvrir avec vous donc cette fois c'est nous en partir sur match brenos contre crottou mais 500 points de départ et comme le 750 points de conquête et 40 minutes max sera ma prise hier alors nous on va essayer et toujours se déployer match qui a duré un petit moment quand même je pense en moyenne à peu près trois minutes de déploiement manière générale donc à force on s'y habitue quatre minutes voilà on va parler plus loin en haut nous avons brenos non crottou excusez moi où la crottou au nord brenos au sud crottou alors un commandant ici son premier groupe de combat qui se dirige vers la forêt de bravo et sera ville de charlie aucun sens à 1008 m8 tv beaucoup d'infanterie quelques vécu des véhicules de soutien des shallots dsu 122 des beroux ça était 112 à une reconnaissance qui a sûrement allé derrière pour voir s'ils pourraient contourner un berdeme de eu un berdeme 3 pour aussi en reconnaissance au côté gauche son groupe central qui va sûrement aller soit sans forêt ici de golf sur bravo je ne sais pas encore on verra bien btr 110 et 112 à chaleau btr 110 mtv pirou c'est à d'accord son groupe de droite avec un commandant non pas de commandant est ce que moi j'ai dit une connerie t-64 bm t-64 bm donc plutôt toujours à qu'une toux que ça vraiment très lourd ce qu'il prévoit derrière 3 t-64 m avec tu deux reconnaissance trois reconnaissance de berdeme nu une berdeme 3 et mt lb faut faire attention et pas vraiment sur beaucoup de lourds brano suit qui va poser son commandant d'infanterie du fait que c'est normal qu'ils prennent pour notre temps au point un vbl qui va partir à droite s'ils voient vraiment appelé à droite j'aurais conseillé d'attendre directement l'appelé au début de partie serait leur gagner quelques petites secondes or ici des reconnaissance en v150 la logistique je crois que c'est ça je sais pas ddc à mistral et je sais pas ce qu'elle en ce transporteur là d'accord les amphibies ici c'est des unités atgm d'accord enfin on file et amphibies le billet va broco ici visait le taux l'eau par un à 5 l'eau par un 5 l'eau à 116 rc avenger zone 0 quelques puma d'accord pas de commandant aucun deux joueurs a décès de partir sur un condensé excédentaire ce groupe là allait bien ici gros tout a déjà débarqué les chaleaux prennent de flanc excellent ont pris de flanc son armée ça se voit qu'il veut vraiment se donner à fond pour prendre ce bois de golf ce qui est une excellente idée est ce que s'il le prend il pourra magnifiquement contester golf il a perdu tous ses transporteurs il a perdu une partie cvsk il laisse les chaleaux là pour harceler quand même l'ennemi est obligé à faire contre les contournements et vsk ainsi un transporteur qui a échappé mais vraiment endommagé le tout serait qui peut prendre il peut prendre initiative fait les tanks c'est tant qu'il sait que des atgm points de masse sac sur ses trous qu'est-ce qui a sauté à derrière qu'est-ce qu'à sauter à derrière sa décès à sauter donc mais si a prévu de l'aviation au chaos faut s'en méfier ici des banques plus tôt il essaie d'encercler entièrement alpha il possède ses troupes ici faut faire attention à ce qu'il pourrait avoir là ce qui pourrait flanquer l'adversaire c'est en contourne la par là le bois va sûrement pas être pris il a perdu un temps qu'à causer viselto faut faire attention faut faire vraiment attention il est en train de gros tout est en train de subir de lourds dégâts il a perdu à 2,64 bm ce qui fait de lourds préjudice actuellement il a posé 3,64 il s'est fait l'attaque de crotou qui s'est montré très agressif et toujours sont très très agressif pour prendre des positions brenos a pris avantage sur crotou cependant crotou encore une bonne force de frappe sur bravo il pourrait reprendre il pourrait peut-être être prendre position sur delta cependant deux groupes de navi s'il arrive pour contrer son infanterie ce qui pourrait fortement le mettre mal surtout qu'en plus les fsk viennent là le compléter son groupe d'assaut le bois va être compliqué à prendre pour crotou brenos prend position sur hôtel il essaie d'avancer il aurait bien besoin d'infanterie un nouveau 64 m qui arrive aucun des joueurs a décédé d'envoyer de nouveau commandant il veut vraiment se concentrer sur un affrontement assez direct une recueil c'est que aussi c'est qu'on tourne beaucoup de recueil quand même il veut vraiment éviter ce fait un contournement complet crotou captain il faut aller ravitaillement arriver il ya quand même une petite vision pas mal brenos qui a alors que de crotou qui s'est fait repérer mais a pas tiré donc peut-être qu'il s'en est pas rendu compte c'est pas fait attention les troupes ici qui ont descendu qui ont eu les chaleurs les chars qui contournaient aïe 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 ça s'annonce quand même compliqué ici le bois qui a été perdu face au navy sigle ou fsk enfin l'infanterie était perdu cependant rien n'est fini le premier une personne d'essayer de prendre très très bonne idée du joueur il met tous les transports là pour voir si jamais ça se fait contourner par contre ils auraient pas prévoir à même à droite cependant des commandes au paris ici il faut se méfier quand on en para peuvent se faire éliminer il met toujours ses groupes de recours en groupe de 2 à voir et de temps quitté ici n'existe plus donc la rousse gros truc reprend quand même un peu l'initiative quand même sur hôtel grâce à une avancée de chars et d'inventerie cependant il devra passer un long moment pour neutraliser ce qui reste à nettoyer il ya des l'adversaire des atgm aussi sur attention et 64 dm qui se fait m'incréer ici court combat dans les forêts j'ai mortier en soutien enfin l'artillerie en soutien l'artillerie qui tombe un petit peu long cependant il est temps que dans la forêt pourquoi pas étant donné ici c'est une vie ici et des fsk et fsk doivent garder les missiles en vue tout le long pendant la durée du tir pour qu'ils puissent toucher beaucoup de dégâts beaucoup d'explosions une reco ici qui saute enfin un vape en tout cas qui saute peut-être une recoche je pense les nona qui font un bombardement magnifique cependant les transports adverses font avec leurs 12 sept massacres le reste de l'infanterie et des citoyens ravitaillés le commandant qui est ici le gros tout comme repris ce qu'on doit il va bientôt prendre hôtel il ya un peu en retard mais gros tout est toujours en partie du fait de manière dont ça s'annonce ce qui va être dur pour que tout autant le bois je pense qu'il peut largement reprendre sur bravo s'il va être dur ça sera surtout de reprendre toutes ses alliés et de l'idéologie adversaire de cette position on verra bien ce qui est prévu il a payé de nevait infanterie pas beaucoup d'infanterie quand même de la part de gros tous côté gauche il ya préféré comme musée pour la commandance qui est compréhensible et on est en retard de points il veut éviter de perdre trop de retard pour avoir plus de facilité ultérieurement de rattraper son retard cependant brenos accentue avec plus d'infanterie d'élite ça va être dur pour crotou de tenir une de front ça va vraiment être dur pour lui l'artillerie qui fait un excellent travail de la part de crotou c'est non il sait où bombarder ils bombardent correctement surtout qu'il les voit il les voit en plus il y en a un qui était pas à couvert donc il a vu il a constaté que l'ennemi n'avait pas bougé cependant l'ennemi contre attaque c'est contre attaque à ce niveau là il va perdre le bois de bravo malheureusement il n'avait plus à son infanterie pour tenir toute l'infanterie d'élite que possède drémos réussit quand ça paye et quand vraiment faire une percée après ils possèdent à faire attention à glico beaucoup de dégâts quand même de faut se méfier il suffit quand même énormément de pertes il a eu un véhicule en plus attention il y avait si le compte des btr 110 vous allez prendre cher même s'il a perdu le bois il arrive quand même toujours à mettre une bonne pression ce sera compliqué pour bravo d'avancer plus il a l'avantage du terrain il a le terrain en plus qu'il faut pour des pour réussir empêcher crotou de revenir crotou qui arrive énormément nettoyer quand même hôtel et qui voit surtout ils voient où est l'adversaire et c'est où est l'adversaire cependant il ya deux leopards à gauche là maintenant qui viennent qui sont arrivés en complément pour soutenir ce bravo et il aidait à nettoyer à droite il peut reprendre l'initiative s'il arriverait à percer il n'a pas beaucoup il n'a pas grand chose sur golf il pourrait percer en même temps c'est une percée héroïque jusqu'à l'écho étant donné que les défenses sur le l'endroit reposé uniquement sur golf il est au pari surpille et le vieillet que taux s'il fait sauter cette défense est arrivé sans 3b golf tombera écho pourrait bien tomber derrière étonné le peu d'infanterie qu'il a en fait faisons attention brenos continue à mettre la pression c'est la tgm je peux à beaucoup cretou et ma chance sur la majorité c'est la tgm on a constaté depuis le début bombardement massif pour nettoyer le poids magnifique bombardement m'a dit nettoyer la vie d'un bombardement qui a fait énormément de dégâts cependant il est trop tard il a réussi à avancer et commence à prendre le bois de charlie creux tout qui est dans une situation bien compliqué et qui malheureusement l'ennemi en train de renforcer ici ou que aussi jamais perdre la scène de front sur hotel il y aurait quand même des troupes pour tenir derrière pour soutenir son commandant à rigueur sur golf oui le bird m3 ne peut pas tirer autre donc les sages se font abattre et voilà il avance et partout le creux tout est dans une situation compliquée les deux genres ont un très très bon niveau ça combat vraiment difficile ça combat vraiment au maximum de ce qui peuvent chacun essayant de se donner un avantage cependant creux tout depuis la défaite initiale a vraiment du mal à reprendre du terrain c'est brenos qui mène la danse et qui avance 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 il décide d'en fumer un enfant une offensive massive est prévu ça se voit ça se voit qu'il veut lancer l'offensive pour tenter de reprendre entièrement le flanc il a besoin de plus de fumigènes il va continuer à envoyer des fumigènes il veut un barrage de fumigènes les tanks adverses tirent les fumigènes bloquent les lignes de vue les tanks peuvent avancer les visées le taux la visée le taux se fait bombarder le bombardement est excellent il peut reprendre l'avantage cependant un apache est là qui est pour contrer tout ça la tongue de style à derrière est-ce qu'on voulait savoir aussi rabattre la page avant qu'ils perdent soit trop haut non la tongue de style loupe la tongue de style loupe déjà deux tags c'est bon que deux tanks de perdus cependant c'est quand même toujours deux tanks de perdus les pertes sont assez massifs mais vraiment un excellent mouvement de la part de gros tout qui tente le tout pour le tout il sait que l'ennemi est en avantage sur lui il sait qu'il a qu'il aura des difficultés pour reprendre l'initiative cependant il utilise énormément ses avions il bombarde énormément pour éviter que l'ennemi reprenne l'initiative il veut l'empêcher d'avancer coûte que coûte en bombardant le plus possible ils vont voir des bois magnifique bombardement d'ailleurs ici il reprend le terrain sur hôtel ils ont eu préféré envoyer de l'infanterie pour être sûr qu'il reste rien à affronter et on va des pioches mais sur le côté droit cependant son commandant à se replier légèrement ici et brenos a toujours deux points d'avance il faut vraiment qu'il prenne très rapidement golf sans quoi les espoirs pour revenir vont être bien compliqué cependant il est en train de perdre totalement pied sur charlie son offensive marche plutôt bien il se doute qu'elle est à tgm la envie il veut payer une ligne de tir il veut empêcher l'ennemi de gagner il envoie tout si peu creux tout ça se voit qu'ils se donnent à fond pour tenter de gagner des renforts qui arrivent et des avengers il a des quartiers l'aviation ennemie qui fait de creux tout qui lui permet vraiment de faire beaucoup de dégâts et de tenir malgré difficulté cependant l'ennemi continue à avancer et à ce rythme là je crains que creux tout se fasse déborder son commandant risque de se faire atomiser sur le point et creux tout est obligé de lâcher le point cet aveu là il n'a pas le choix il va éviter de le perdre mais il a perdu la partie je pense qu'ils s'en doutent et il a même sur un de la faim il voyait qu'il pouvait parvenir donc moi je très équilibré vraiment une très très beau combat entre les deux les deux méritaient de la victoire brenos a eu avant-temps au début de partie il a très vite concrétisé donc malheureusement croutou n'aura pas réussi à gagner ce match mais il en reste encore deux autres pour montrer son niveau à ses deux adversaires seront très très sérieux représentant du groupe b à se méfier pour la suite de ce qu'il pourrait montrer j'espère en tout cas d'apprécier ce rythme en compagnie je vous dis à une prochaine fois en tout cas dis ça portez bien et attire tout le monde pour un prochain match de ce tournoi et à la suite de ce tournoi